Aujourd'hui, je me trouve avec Laurie et Stéphanie de Dans-le-Sac qui, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, ont commencé à écrire pour le magazine de Blood Story. Et comme vous avez été vraiment très enthousiastes à leur chronique sur le zéro déchet, on a eu envie de faire une capsule vraiment, une genre d'intro pour tous ceux et celles à la maison qui connaissent pas ça du tout, le zéro déchet. Donc, les filles, voulez-vous commencer par nous expliquer c'est quoi dans le sac? Qu'est-ce qui vous a inspiré à bâtir votre petite entreprise? Puis ensuite de ça, on va présenter vraiment des trucs et astuces qu'on peut ajouter à son quotidien. Démystifier la chose. Ouais, mais dans le fond, dans le sac, c'est la partie. On est deux amis de longue date puis on était très écologiques, donc on se donnait des petites recettes de compost, de cosmétiques, des choses comme ça. Puis, on cherchait une alternative au sac à pain. On n'avait rien trouvé qui nous convenait sur le marché. Fait qu'on s'est dit un jour, bien Stéphanie m'a appelée en fait, puis elle m'a dit est-ce qu'on fait un sac à pain? Fait que là, on a sorti les machines à coude de nos mœurs. On s'est mis à faire notre prototype. Puis on l'a mis sur Etsy. Ça s'est vendu comme assez rapidement. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres gens qui, comme nous, qui étaient dans le zéro déchet, qui cherchaient un produit comme ça. Fait qu'on a continué à sortir d'autres produits comme des sacs à vrac, des serviettes de table, des ensembles à lunch pour justement remplacer des objets qui sont jetables dans la vie quotidienne par des options réutilisables. Pour nous, c'est important que tout soit fait au Québec aussi. Que ça ait l'empreinte écologique la plus minime possible. Fait que c'est toutes des valeurs qui me tiennent à cœur. Puis c'est sur ça qu'on est bâti dans le zéro. Fait que c'est parti de là. Puis là, de plus en plus, vous sortez de nouveaux produits selon les besoins que vous réalisez que vous avez ou que vous faites demander aussi. Oui, exact. Mais dans le fond, on fait aussi beaucoup de contenu parce qu'on s'est rendu compte que les gens voulaient des astuces simples qu'ils pouvaient appliquer dans leur vie quotidienne. Fait que sur Instagram, on est très actifs pour montrer justement comment ça peut être simple. On a ajouté un... On collabore avec toi. On a aussi un blog. On a YouTube. La chaîne YouTube, là, maintenant, pour ceux et celles qui aiment les vidéos. Et pour vrai, il faut suivre leur compte Instagram. Ça donne le goût de vraiment s'y mettre. C'est super beau. Puis c'est vraiment inspirant. C'est le but, en fait, c'est que ça soit positif. Puis que ça a l'air le fun et non moralisateur. Oui, c'est ça. On va inspirer le plus grand possible. Justement, leur montrer que c'est simple finalement. Puis que c'est pas extrême. Puis qu'on ne change pas du jour au lendemain. C'est vraiment graduellement. C'est beau aussi. C'est correct que ça soit beau. Non, mais comme on en parlait un petit peu avant, le « off the record », mais tu sais, c'est vraiment... Ça nous réapprend à vivre simplement. Justement, le matériel, bien, à le délaisser puis à se concentrer sur d'autres choses. Tu sais, plus on minimalise, je trouve que ça fait un... Ça fait du bien. Oui, exactement. Fait que, mettons, par où on commence? Oui. Bien, en fait, dans le zéro déchet, il y a cinq et grandes règles qui sont à respecter. Quand on est rendu rodé, je dirais que ça se fait très, très facilement, mais on commence toujours par refuser. Dans le fond, qu'est-ce qu'on refuse? On va refuser tout ce dont on n'a pas de besoin. Donc, si tu n'utilises pas les circulaires, bien, c'est facile de se commander le petit collant qu'on met sur notre boîte à mal. Puis qu'on dit « j'ai pas besoin de circulaire », donc on recevra pas ce papier-là chez nous. Ensuite, toutes les publicités imprimées aussi. On ne les accepte pas dans la rue quand les gens nous les passent comme ça, parce qu'il faut penser qu'à chaque fois qu'on prend cette petite publicité imprimée, exactement, il y a un arbre à quelque part qui est coupé pour le produire. Au début, c'est quand même gênant, par exemple, là, au début, de refuser, on n'est pas super gros à l'aise. Puis on a né, un coup, tu l'as fait une ou deux fois, bien, ça ne te dérange pas de le faire, puis ça devient comme un automatisme. Exactement. Tu sais, dans le fond, acheter, c'est voter. Fait que si vous n'achetez pas un produit, par exemple, les fruits et les légumes à l'épicerie, tu as le choix d'avoir toutes tes oranges emballées dans un petit filet ou les oranges qui sont en liberté sur le côté. Mais si tu ne prends pas celles qui sont emballées, puis que tu choisis celles... Tu n'encourages pas ça. Exactement. Mais c'est difficile. Là, on ne fera pas le procès des épiceries, mais tu sais, c'est difficile. Il y en a beaucoup qui emballent encore, puis des fois, je suis comme, on les lave. On arrive à la maison, ils peuvent être en vrac. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les commerçants, ils veulent juste nous faire plaisir à nous. Fait qu'ils vont proposer un produit qu'ils pensent que les consommateurs vont acheter. Donc, s'il n'est pas acheté, ce produit-là, ils vont finalement changer leurs moyens de faire. C'est juste d'ouvrir un dialogue avec eux aussi, leur dire, tu sais, « Ah, je préférais que mon brocoli ne soit pas emballé. » Nous, c'est ce qui est arrivé dans le petit quartier. Puis finalement, maintenant, le kale et le brocoli, il n'est plus emballé. Parce qu'ils pensaient que, justement, les gens préféraient celui qui est emballé. Donc, c'est vraiment juste de leur signifier ce que nous, on préfère. Puis, ils vont finir par s'adapter. Ils veulent juste nous faire plaisir à nous. Donc, on refuse tout ce dont on n'a pas besoin. Dans les hôtels, les petits shampoings, savons, casse de bain, si on n'en a pas besoin, on n'est pas obligé de le prendre. Parce que, comme la rue l'a dit, ils vont être remplacés. Fait que c'est toujours une roue qui tourne finalement. Ça, c'est vraiment un autre sujet aussi. Tu sais, tout ce qui est salle de bain, quand on commence à minimiliser, minimiliser, on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement besoin de 12 produits différents. Puis après ça, ta petite trousse, ça rentre dans ta valise. Puis comme, tu n'en as pas besoin, dans le fond. Ça, ça nous amène au prochain point, réduire, dans le fond, qui est justement de regarder dans sa maison qu'est-ce qu'on a puis de voir finalement qu'est-ce qu'on a réellement besoin des produits de base. Donc, au niveau, autant dans la cuisine finalement, qu'est-ce qui se trouve dans nos armoires. Tantôt, on parlait que tu avais deux sets de vaisselle. J'en ai plus, j'aimerais qu'on dise. J'en ai plus. Tu as fait un travail. Elle a deux assiettes, elle les lave. Mais dans le fond, c'est ça, même moi, au niveau des... J'avais beaucoup de tasse, j'en avais reçu en cadeau. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'on utilise peut-être une tasse par... Toujours les mêmes. Puis on les lave, on a nos préférés. Quand c'est des objets qu'on aime de qualité, on va leur faire attention puis on va vouloir les utiliser. Oui, très bien comme ça. Fait que finalement, c'est de réduire qu'est-ce qu'on a, de se débarrasser, de les donner à quelqu'un d'autre ou d'aller les porter aux bons endroits finalement. C'est analyser un petit peu ses habitudes de vie aussi. Il faut vraiment comme se regarder puis faire comme, OK, mais ça, je m'en sers pas. Ça, je n'ai pas vraiment besoin. On donne tout le temps l'exemple dans les tiroirs. On a souvent comme trois épluches patates puis comme on n'en a pas besoin de trois, un puis à limite, on pourrait ne pas en avoir puis on fonctionnerait bien. Fait que dans les tiroirs aussi, des purées, bien ça, ça se trouve au niveau de la salle de bain, de la chambre, de la salle de la cuisine aussi. Donc ça peut partout. Ça, c'est un autre dossier qu'on va partager aussi plus tard parce que là, je vois déjà les filles faire comme, OK, on commence par où? Oui, c'est ça. C'est assez large. Oui, fait que tout le désencombrement, ça, c'est d'autres contenus qui s'en viennent. Puis dans le réduire, bien aussi, si on parle du ménage aussi, bien c'est de réduire tout ce qu'il y a en fait de produits ménagers qui peut... On se retrouve à avoir un produit ménager pour les fenêtres, un pour les carreaux de céramique, un pour le bain, la douche. Finalement, c'est du marketing tout ça, au final, on s'entend. Puis aussi, au niveau de la santé, c'est pas les meilleurs produits non plus puis c'est très économique de réduire ça aussi puis de faire ses propres produits en ayant justement du vinaigre, du picarbonate de soude puis de faire ses propres produits, dans le fond. Et ça, on pourra les mettre. La vidéo, on la met aussi toujours sur le magazine. On va mettre aussi un genre d'aide-mémoire de tous les trucs qu'on va vous présenter. Il y a beaucoup de choses à dire. On pourra mettre une petite recette si jamais... Il faut y aller graduel aussi. Il ne faut pas arriver dans son amour puis tout jeter puis tout remplacer. C'est vraiment des choses qui se sont faites. Il est à peu à la fois. Exactement. On était aussi des consommatrices avant. J'en avais deux shampoings puis un masque sur les cheveux puis un conditionnaire. On part tous d'un point puis dans le fond, on part d'où on est puis graduellement. Puis moi, je le fais à tous les 3-6 mois. Un petit ménage, je m'en mets dedans puis finalement, tu te rends compte. OK, d'une fois, tu gardes un objet, tu te dis, je vais peut-être le réutiliser dans 3 mois. Faire que OK, c'est correct. Tu le mets de côté. Puis après 3 mois, si tu ne l'as pas utilisé, bien, tu sais, peut-être que tu es le temps de faire. Exactement. Puis un coup, tu as fait ça, tu n'as pas envie de ramener des produits chez vous qui ne vont pas servir parce que tu te rends compte que c'est le temps. Tantôt, on en parlait aussi. Sarah disait, il faut quand même, il faut finir les produits qu'on a déjà. On ne jette pas tout. On finit ça, on recycle les contenants puis ensuite de ça, tu te dis, OK, le prochain produit que j'achète, là, je vais penser à ça. Ou sinon, tu sais, donnez-les à des gens qui vont peut-être s'en servir. Exactement. Si vous avez trop de produits aménagés, justement, il est refuge pour animaux. Il y a plein de gens qui vont pouvoir s'en servir à votre place. Pas besoin de tout jeter, justement. Il y a plein de sites, justement, de « as-tu ça? » Ou des trucs à donner. Donnez, en fait, tout ce que vous n'avez plus besoin. Ça va faire plaisir à d'autres personnes. Parce que ça fait plus de place dans la maison aussi. Ça fait moins de ménage puis on dirait que ça fait plus de place dans le mental aussi qu'on dirait que tu vois vraiment ce que tu as puis tu passes moins de temps à faire du ménage, à épousseter des bibelots qui n'ont pas nécessairement... Personne n'aime ça faire du lipstage. Non, non, non. Inutile. Ça, dans le fond, c'est la réduire. Réduire. Oui. Après ça, c'est de réutiliser. Réutiliser, dans le fond, c'est de finalement utiliser des choses qui vont être réutilisables et non jetables. Donc là, on parlait des sacs tantôt. Ça peut être d'aller acheter en vrac pour ceux que c'est accessible, d'acheter en plus grande cantinée, sinon, sinon... Beaucoup trop de « sinon » en même temps. Non, d'acheter en grande quantité si on n'a pas accès au vrac. Donc, d'acheter vraiment une grosse poche de farine de séparer avec sa famille. Parce que ça, ça s'achète en ligne. Avec nos rires. C'est ça. Parce que je pense à ceux et celles qui nous écoutent, c'est pas tout le monde qui a encore une épicerie en vrac, non, roche de chez soi. Fait que y'a-t-il justement des sites internet qu'on peut commander puis séparer en gang? En fait, même si t'as pas de vrac à côté de chez toi ou t'as pas d'épicerie zéro déchet en Costco, ça reste du gros. On peut acheter, comme on disait, les grosses poches de farine, de riz, puis tout ça. Puis ensuite, c'est soit qu'on stocke ou qu'on fait un épicerie avec ses amis. Nous, on aime beaucoup Prana aussi. C'est vraiment des gros sacs que, disons, on se sépare. C'est ça, exactement. Fait que dans le fond, tu lisces ça puis tu vas mettre tes collations dans des sacs réutilisables, des sacs à lunch ou des petits sacs à vrac au lieu d'acheter justement un gros contenant avec toutes tes petites portions. Finalement, ce qu'on trouve beaucoup pour les enfants aussi. C'est ça, on évite tout ce qui est format individuel, finalement. Puis ensuite, bien là, c'est sûr qu'il y a la fameuse bouteille d'eau que oui, c'est une chose de base d'amener sa bouteille d'eau avec soi puis c'est vraiment s'il y a une chose que tout le monde peut faire, je pense que c'est vraiment ça puis le thermos à café qu'on parlait tantôt. Moi, je traîne tout le temps mon thermos puis tu arrives dans n'importe quel café, ils sont super contents de, tu sais, ils vont même te donner un rabais. Ils ne disent rien. Ils sont comme, ah bien oui, je vais même la laver puis je vais la remplir avec ce que tu veux. C'est des petites choses que... Il faut y penser parce que c'est sûr que ça demande un petit peu plus de planification quand on sort de chez soi. Il faut apporter sa bouteille, il faut apporter son petit contenant au cas où on va manger dehors. Mais en même temps, après ça, c'est super gratifiant de le faire parce qu'on sait qu'on le fait pour les bonnes raisons puis je veux dire, vous, vous, dans la rue au printemps, regardez par terre le nombre de petites tasses de café jetables qu'il y a partout. Puis une fois qu'on le fait, tu sais, comme moi, je ne quitte plus la maison sans ma bouteille d'eau. Oui, ça devient juste un thermos. C'est comme... C'est habitué puis tu as ton kit brossadant en plastique, c'est très, très polluant puis ça prend des milliers d'années à se... Des... Des élios. Oui. Ici, on a le rasoir, finalement, qui est en inox, qui est super économique puis qu'on peut juste acheter des petites lampes. Donc, il n'y a pas de plastique qui est utilisé pour ça puis ça dure des années et des années, donc très économique. Et unisect. Unisect, entre autres. Puis ça, tu le commandes quoi? Amazon? Il y a des boutiques qui en ont? Il y a la plupart des épiceries hors déchets qui vont en tenir. Sinon, Amazon. Nous, c'est là qu'on l'a commandé aussi. Les petits cotons démaquillants, tu sais, je pense que toutes les filles en général ont utilisé les cotons en jetable, finalement. Puis ça, c'est vraiment quelque chose à avoir. Des lingettes. Oui, ça peut même être une lingette, finalement. Puis là, tout le monde dit, moi, quand j'avais commencé à les montrer un peu dans mes stories, tu sais, il y a plein de compagnies au Québec, qui en font, il y a au Mikey, ceux-là sont faits à la main, sont super bien organiques, ceux-là. Ils sont crochetés. C'est la vie, comme dans les fouteaux, mais ce n'est pas grave. Ça montre que vous les utilisez. Sinon, il y a la divacope aussi pour toutes les filles. On le sait, ça peut être un petit peu, je ne dirais pas inconfortable, parce qu'on ne la sent vraiment pas, mais c'est une habitude dans le fait, les premières fois. Il n'y a pas un dédain, mais souvent, quand on parle de ça, les gens sont comme... Oui. En loin, hein? Il y a 10 ans, moi, j'avais entendu parler de ça et j'étais comme, c'est dégueulasse, mais finalement, non. On se rend compte qu'il y a vraiment plus de monde qu'on pense qui utilise ça. De un, c'est vraiment économique, c'est vraiment plus confortable puis c'est vraiment écologique. Très, très écologique. Très écologique. Avec trois bonnes raisons. J'ai le goût de faire comme, c'est 20,99$. Il faut juste l'essayer, en fait. C'est super facile. C'est disponible en pharmacie, mais c'est super accessible. Puis ensuite, dans réutiliser, finalement, on n'a pas parlé, mais les contenants de réutiliser, en fait, des fois, on a des pots de moutarde, tout ça, on peut juste enlever l'étiquette avec de l'huile essentielle de citron, ça va super bien. On enlève nos étiquettes, on réutilise nos contenants puis on fait attention pour ne pas devenir non plus de tout garder dans le but de réutiliser un jour parce que ça se peut qu'on se ramasse avec un armoire plein de pots qui ne seront pas utilisés. Qui vont peut-être servir. C'est ça. Ça fait que c'est comme de trouver la ligne entre je réutilise, je garde tout dans le but que je vais réutiliser puis je garde l'essentiel. Parce que tu sais, juste l'armoire à Tupperware, quand j'ai fait mon tiltage que j'appelle puis j'ai vraiment fait un gros ménage puis tu sais, j'ai uniquement des trucs en vitre maintenant. Oui. Tu sais, c'est facile après de te dire, je vais garder ceux-là, je vais garder ceux-là puis à un moment donné, tu te ramasses juste avec l'armoire qui est remplie de plats et qui utilise tous ces plats. C'est pour ça qu'on dit, il faut toujours de temps en temps faire juste se regarder nos habitudes puis faire comme, OK, mais ça, c'est vrai, je ne m'en suis pas servie. Exactement. Puis ça, je l'ai gardé pour rien finalement parce que je prévoyais peut-être m'en servir mais de temps en temps, c'est ça. Chaque 3-6 mois, on refait un petit ménage puis même si, tu sais, on est quand même rendu assez minimaliste. Parce qu'il faut pogner le beat. Tu sais, d'intégrer des nouvelles habitudes, tu vas comme te dire, ah oui, ça, c'est vrai, je vais peut-être en ravoir de besoin mais ça se peut que finalement, non. C'est juste, c'est de l'apprentissage dans le fond. Exactement. Ça se fait super graduellement. Nous autres, ça fait environ 3-4 ans qu'on a commencé ce mode de vie-là puis on en apprend tout le temps puis je veux dire, on fait encore du ménage puis il y a quand même des choses qu'on fait encore qui vont probablement changer dans les 6 mois. C'est vraiment un step à la fois. Il y a des choses auxquelles on n'est pas encore rendu, nous, comme le papier de toilette lavable, on l'a déjà dit mais ça, pour nous, c'est un autre step puis on n'est pas encore là. Ah, les essuies-tout, ça, les essuies-tout, c'est vraiment quelque chose qui doit quitter vos maisons. Non, mais pour vrai, on a... C'est un clean, ouais. Ça, c'est un clean, là, il a été utilisé, vous voyez, mais c'est très absorbant puis c'est une compagnie québécoise puis ça se met dans la laveuse ou la vaisselle, c'est durable puis c'est compostable en fin de vie. Mais sinon, un bon vieux torchon, une guinille pour laver les comptoirs, les dégâts, ça fait vraiment la durée. Il y a une petite force de detox quand même, là, tu sais. La première fois quand tu en as plus, tu es comme... Tu as le réflexe de chercher tes essuies-tout. Il est réçu, là. Finalement, après un mois, tu fais comme... Bah, c'est juste correct. Je ne m'en suis pas servie. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'objets, en fait, quand tu les enlèves de ta maison, ils ne sont juste pas là. C'est un peu comme avoir des bonbons, du chocolat dans ton armoire, tu sais. Quand tu n'en as plus, tu es comme... Bah, tu sais. Je ne vais pas prendre autre chose. Tu ne vas pas nécessairement si tu as à aller en acheter. Ça fait que c'est un peu la vie de detox. C'est tellement drôle parce que, tu sais, je veux faire une comparaison, mais c'est un peu le même concept, avec notre collaboratrice Laura, qui est vraiment au niveau de l'alimentation, saine et gourmande. Elle, avec l'Académie végétale, sa mentalité, c'est de rajouter plutôt que d'enlever. Puis plus tu rajoutes des items comme ça qui sont réutilisables, qui sont écologiques, bien, tu te rends compte que les autres choses, comme tu vas les délaisser automatiquement... Oui, tu n'as pas l'impression de te priver, justement. C'est exactement ça. C'est la même chose, dans le fond, qu'avec l'alimentation. Plus tu ajoutes du cacao dans ton smoothie, bien, tu n'auras peut-être pas le goût de te claquer une grosse borde de chocolat. Non, parce que non, tu as le sentiment de manquer de quelque chose. On ne vit pas comme des moines non plus. Non, c'est ça, exactement. Non, mais on ne magandine vraiment plus. Comme plus d'un temps où on passait notre temps au centre d'achat parce qu'on ne savait pas quoi faire, mais là, on fait autre chose. On fait des lip-seal maison, on fait du body butter puis on fait du compost. Il y a eu des passes où tu as l'impression que j'aurais été magandine. Oui, vraiment. Parce qu'il y a tout un effort marketing autour de ça aussi, qui disent que tu as besoin de nouveaux vêtements au printemps. Mais non, tu apprends à faire d'autres activités, et de faire ces produits, justement, tu as tellement comme un sentiment d'autonomie aussi qui arrive. C'est super bon pour le compte de banque aussi. Vraiment. Ça, il faut le rappeler. Très économique. Non, mais pas vrai. Vraiment économique. Ce mode de vie. Ça, c'était le... Réutiliser. C'est le troisième ou le quatrième? C'est le troisième. C'est le troisième. Après ça, recycler. Bien, recycler, c'est sûr que tout ce qu'on n'a pas réussi à refuser, réduire, réutiliser, on le recycle. On essaie de choisir des emballages qui vont être le plus recyclable possible. mais le recyclage, ça ne sauvera pas la planète. On s'entend que les centres de tri, ce n'est pas parfait. Donc, de toute façon, ça a rendu assez bien acquis chez les gens, le recyclage aussi. Donc, celui-là, on peut passer à autre chose après ça. Composter. Nous, dès qu'on a introduit le compost, dans le fond, dans nos vies, on s'est rendu compte que finalement, notre poubelle, elle avait diminué de moitié, si ce n'était pas de trois quarts. Donc, dès que tu fais du compost, tu es presque déjà zéro déchet. OK, à ce point. Moi, je n'en fais pas encore. Parce qu'il y a beaucoup de villes maintenant qui l'offrent. C'est vraiment génial. Mais sinon, il faut avoir un espace dans la cour pour pouvoir faire son propre compost. Ou les... Les petits verres de compost, le vermicompostage, moi, c'est ce que j'ai commencé. Mon premier appartement, j'avais juste un balcon. Fait que je me suis fait des bacs avec des petits verres à compost. Puis tu mets ta nourriture à l'intérieur. Puis une fois que c'est bien fait, bien, tu sais, ça ne dégage pas d'odeur. Ils ne vont pas se promener dans ta maison. Mais non, ils restent dans le bac. C'est vrai que c'est la première idée que j'ai en tâtre à des petits verres. Je me souviens, j'avais tellement posé des questions à l'heure où j'étais comme « Mais tes verres de terre, est-ce qu'ils bougent ? » Je ne sais pas si tu sortes. J'avais découvert ça, moi, quand je faisais un stage. C'est pas des vrais verres de terre. Non, mais c'est des petits verres. C'est pas... On ne prend pas les verres de terre qu'on a dans le cours. C'est vraiment des verres à compost. Pour ça. J'avais découvert ça dans un stage en maternelle. Moi, les élèves en maternelle faisaient le compost avec les verres. Les enfants sont tellement plus ouverts que nous à ça. Eux, ils trient. Ils étaient omnubilés. Oui, oui. Sauf les poussins. C'est super le fun. Il y a plein d'options pour le compost. Sinon, on peut toujours aller le porter aussi. Il y a plusieurs villes qui vont se faire voler. On peut juste aller le porter dans un centre de, je ne sais pas ça, le genre de dépotoir. C'est ça, on va tout rassembler vraiment les liens de ce qu'on a parlé où est-ce qu'on peut retrouver la chanvraque, justement, les petits verres parce que là, clairement, les gens vont être comme, OK, on achète ça. Sur qui? Non, c'est ça. C'est vrai. Moi, je mange des verres. Avez-vous des verres? Des verres directement. Oui, fait que le compost, ça devient vraiment une option géniale pour sauver la planète, si on veut. Sinon, toute la marque de café qu'on utilise, le mord de café qu'on utilise dans notre café le matin, on peut toujours se faire un exfoliant pour le corps aussi. Les coquilles d'œufs, on met ça dans le jardin, ça repose tous les petits insectes nuisibles et ça enrichit la terre. De faire garder ses épluchures, il y a vraiment une panoplie de recettes qui existent ou même la pulpe de jus. Mais les épluchures, moi, je les garde dans le congélateur, dans un gros sac et quand j'en ai assez, je me fais un bouillon avec finalement. Un bouillon dégueu. Dans le fond, c'est ça, tu mélanges l'eau avec ça dans un chaudron et puis tu laisses mariner. Tu rajoutes un peu de sel. C'est ça, dans le fond, les cinq principes de base, zéro déchet, mais c'est vraiment un peu comme un retour aux traditions. C'est de apprendre à faire ces choses, à faire attention à ce qu'on a aussi déjà. C'est super gratifiant de le faire. C'est bon pour la planète, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre portefeuille aussi. Pour vrai, on voit juste des avantages depuis. Pourquoi ne pas le faire? Merci les filles, c'était tellement un bel ouvrier. Il y a tellement de choses à dire. C'est sûr, on pourrait être partie comme ça pour encore toute la journée, mais on va vraiment rassembler encore plus des trucs précis dans l'article, comme ça vous allez pouvoir vous y mettre à la maison. Nous, on se dit à une prochaine capsule. Je vous invite à visiter lebladstory.com pour aller voir les chroniques que les filles ont déjà préparées, mais aussi à les suivre sur leur page Facebook, leur compte Instagram, puis à aller voir les vidéos qu'ils ont faites sur leur chaîne YouTube. Fait qu'à une prochaine capsule. Merci. Sous-titrage ST' 501